Nous nous attendons avec l'issue dite et le verdict de l'arbitre. Et en ce moment-là, nous pourrons parler d'effet ou de victoire. Bon, cela dit, pour la circonscription qui nous concerne, l'INPO, écoutez-ci, là, si on perd ici, ce n'est pas une surprise. Ah oui ? L'instruction, dans la mesure où les choses n'ont jamais été bien faites, et ça, je pense que je l'avais expliqué lorsque je suis passé chez vous à l'époque 15, on avait déjà prévenu dès le départ, avant même les infrastructures, pour dire qu'écoutez, on n'est pas dans une élection présidentielle, ce n'est pas de Macky Sall qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui d'une élection de représentativité. Donc, quand tu dis représentativité, cela va de soi, qu'il faut investir des gens qui représentent quelque chose. On ne va pas aller nous chercher des inconnus. La preuve, c'est qu'il a fallu que Macky Sall vienne ici à la résidence pour présenter des candidats, ce qui veut dire qu'ils sont des inconnus. Donc, on avait aussi expliqué que, bon, au niveau de l'APR, c'est la source de tous nos soucis ici, de la majorité présidentielle. Parce que, je suis désolé, Szilard, au niveau de l'APR, on ne peut pas ignorer des gens comme Dembasso, qui sont des cipons du parti présidentiel en France, et espérer réconter quelque chose. Ce n'est pas possible. En dehors de l'APR aussi, je pense que tout le monde sait qu'on ne peut pas ignorer des gens qui sont connus de toute la diaspora et qui ont fait un travail extraordinaire pour résoudre les problèmes de la diaspora depuis une quarantaine d'années. Des gens comme Mahmoud Aboulaïdem. Bon, je ne parlerai pas de mon président. Mahmoud Aboulaïdem. Non pas comme taxe d'accord de favoritisme, mais elles sont claires. Il y a des gens au niveau, j'avais dit qu'il y a des gens au niveau de la majorité présidentielle qui pouvaient nous faire gagner s'ils sont investis. Mais malheureusement, comme d'habitude, on a fait la même chose. On a préféré faire des investisseurs de copinage, et le résultat, il est là. Maintenant, il faut que chacun assume ses responsabilités. Moi, c'est ça qui nous incombe aujourd'hui. Il y a des gens qui ont voulu ignorer tout le monde, qui n'auraient déjà certains notes de l'affaire en France.